Bonjour, je suis Vick, votre analyste, et voici ma mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, un graphique journaliste, une période de 3 mois. Nous avions laissé l'année dernière le CAC 40 dans ce biseau, ici, ce grand biseau, qui avait rabattu le cours à plusieurs reprises au niveau supérieur, et qui avait pu soutenir le cours également au niveau inférieur. Alors, le CAC 40 a profité durant la fin d'année pour sortir de ce biseau par le haut, ici, en date du 29 décembre, et la semaine dernière avait terminé au-dessus de cette zone de support, avec l'octuré sur 3159 points. Alors, mardi, mercredi, on a pu poursuivre un peu cette hausse, pourtant, mercredi, alors qu'on pouvait penser à peser encore un plus haut ici, par rapport au dernier plus haut en séance du 7 décembre, et bien cette baissière qu'on s'est retrouvée mercredi, jeudi et morodi, pour revenir sur la résistance, et donc, c'est une semaine qui est baissière, car l'ouverture s'était faite ici à 3158, et on clôture la semaine à 3137 points. Alors, on est dans une fourchette d'Androus Bessier, une fourchette que vous voyez matérialisée ici, mais on est toujours au-dessus de cette ligne de soutien, ici, cette ligne de soutien oblique, et toujours au-dessus des mobiles, qui sont rejointes toutes ici en convergence, et qui sont toutes quasi à plat. Et donc, cette zone ici, qui sera probablement atteinte dès la semaine prochaine, sera une zone de support assez fort, qui pourrait relancer le cours. Au niveau des indicateurs, on voit que le MACD est bien haussier, il est au signal, même s'il termine la semaine en légère baisse, le signal est également, lui, toujours haussier. Alors, par contre, le stochastique qui, lui, nous montre les impulsions, et bien, le stochastique n'est pas si baissier, lui, depuis le 5 janvier, et il se retrouve sur ce signal, sort de la survente, et on voit que le signal commence à se courber vers le bas, pour devenir également baissier. Donc, on voit qu'au niveau du stochastique, c'est plutôt une action baissière qui se met en place. Et enfin, les volumes, on voit que les volumes baissiers sont depuis le début de l'année. En fait, ce qui avait été acheté en fin de l'année dernière, commence à être largement vendu, et on est toujours dans cette pente baissière, ici. On n'arrive pas à repasser au-dessus de la moyenne des volumes, ce qui fait penser que les volumes baissiers sont toujours bien présents, et bien importants. Les opérateurs ne veulent pas trop garder de valeur concernant 4.40 en portefeuille. Donc, sur le graphique, la semaine a été baissière. On arrive sur une zone de support très très fort, vers les 3.074, ici, en tout cas, une zone comprise entre 3.100 et 3.100, c'est une zone de confluence des moyennes mobiles, qui correspond avec cette oblique haussière, qui pourrait être aussi un point de support. Donc, dans une médiane de rendre rousse, l'objectif est de revendre la médiane, qui serait ici un objectif à 2.963 points. Ça nous confronterait à un double top, dans cette région des 3.233, pardon, et ce double top serait un retour, ici, soit un point bas, vers 3.817. Donc, il faudra attendre de voir le contact 40 dans cette zone, à 3.090, 7.370, c'est une zone large d'une vingtaine de points, pour voir si le cours peut rebondir, ou si le cours enfoncent cette zone, et bien, voir si on va rejoindre le support mensuel. pour voir l'évolution de cette analyse, vous pouvez nous rejoindre sur le site, pour voir le briefing de tout l'instant, et avoir une nouvelle mise à jour. Merci et à bientôt.